Parce que même une étoile doit s'éclipser, hier soir c'est comme le veut la tradition sous une pluie de confettis que l'Opéra de Paris a dit au revoir à sa danseuse. Atteinte par l'implacable limite d'âge des 42 ans, entourée de son fils de 4 ans, Marie-Agnès Gillot a tiré sa révérence sur la scène où s'est déroulée l'essentiel de sa carrière. C'est pourtant bien à Caen que la jeune fille découvre la danse à l'âge de 5 ans dans la très réputée école Chantal Rueau. Elle y apprend les bases et tape dans l'œil de son professeur qui l'incite à tenter le concours de l'école de l'Opéra de Paris. Elle y rentrera à 10 ans, un petit rap pas tout à fait comme les autres. Car en raison d'une scoliose, Marie-Agnès Gillot devra porter un corset jusqu'à ses 18 ans. Malgré les épreuves, elle franchit les grades les uns après les autres jusqu'à être nommée à l'âge de 28 ans dans ce étoile, la consécration ultime. Ça a été le premier choc de ma vie, c'est-à-dire que j'ai eu une joie, mais c'est inimaginable. Quand on la reçoit, c'est pareil, c'est ma vie. Après 14 ans de bons et loyaux services, Marie-Agnès Gillot quitte donc l'Opéra de Paris, mais n'en a pas fini avec les arts. Ses projets fourmillent déjà entre cinéma, théâtre et chansons. Un nouvel envol pour la danseuse cannaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada